à la 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 bonsoir rebonsoir rebonsoir il ya eu une erreur technique de tik tok le live s'est arrêté donc je le reprends re bienvenue tout le monde voilà je suis désolé le live a eu une erreur technique ça c'est la part de la part de tik tok le live a bugué et s'est arrêté donc je recommence je recommence où j'en étais désolé pour l'incident je résume vite fait ce qu'on vient de lire donc c'est petit bonhomme petit bonhomme qui travaille dans un magasin qui vend des articles des journaux des revues et toutes sortes d'objets du quotidien à dublin avec son ami grip avec son ami bob avec son ami sissi salut kimmy salut g00 il ya des nouvelles personnes qui viennent d'arriver sachez que j'étais en live et le live s'est coupé d'un coup donc je recommence je recommence où j'en étais à lire petit bonhomme juste ce qui venait juste de se passer là c'est que donc on est dans le magasin de petits bonhommes et ils ont acheté le brevet d'un nouveau jouet qu'ils veulent vendre que tous les enfants ont envie d'acheter pour aller jouer apparemment sur la plage les bains de mer comme ils disent et voilà donc et ça se vend comme des petits pains salut jerry je reprends le paragraphe où je m'étais arrêté ce jouet fit d'autant plus sureur que c'était la maison little boy and co c'est à dire deux jeunes garçons qui en avait monopolisé la vente au moment de partir pour les bains de mer toute la gentry féminine toute la gentry enfantine voulait s'offrir ce cadeau lequel était assez coûteux et bob spécialement attaché à cet article ne put suffire aux impatiences de sa clientèle sissi dut lui venir en aide et la vente n'en alla pas plus mal la branche épicerie si achalandé pourtant dit ses recettes dépasser par celle du rayon des jouets en fin de compte comme tout cela se totalisait dans la caisse des petites poches le caissier ne s'en montra pas autrement chagrin de ce fait seul le capital s'accrue de quelques centaines de guinées très probablement même si le débit ne s'arrêtait pas et en y ajoutant les bénéfices ordinaires de noël l'inventaire au 31 décembre se chiffrerait par 3000 livres salut philippe bonjour merci pour l'invitation ciao avec plaisir salut aline depuis le gabon salut à toi voilà qui permettrait aux jeunes patrons des petites poches de donner une jolie dot à la patronne de little boy n co s'il lui prenait quelques jours l'envie de se marier et pourquoi ne pas avouer que grippe un jeune homme pas mal de sa personne et qui ferait un époux accompli lui plaisait bien qu'elle n'en eut rien voulu jamais dire il est vrai tout le monde le savait dans la maison mais voilà est ce que grippe se déciderait est ce qu'on pouvait se passer de lui dans la marine marchande est ce que les appareils évaporatoires fonctionnerait qui n'était pas à son poste et puis n'avait-il pas ri à se démettre les mâchoires lorsque petit bonhomme lui avait dit que l'envie lui viendrait peut-être de se marié donc sissi qui travaille au magasin et grippe qui travaille sur un bateau se plaisent très bien tous les deux mais il ne se l'avoue pas il ne se l'avoue pas mais tout le monde l'a remarqué est ce que grippe va arrêter de travailler sur son bateau pour rester travailler au magasin c'est la question il suit de cet ensemble de circonstances qu'au retour du vulcan le 29 juillet le premier chauffeur fut plus gêné plus gauche plus triste plus sombre enfin plus malheureux qu'auparavant son navire devait reprendre la mer le 15 septembre est ce que cette fois il repartirait encore lui c'était probable puisque petit bonhomme pouvait en croire à tant de méchanceté de sa part était fermement résolu à ne point hâté un dénouement inévitable d'ailleurs tant que grippe n'aurait pas pris sur lui de faire une demande officielle il s'agissait de sa grande soeur après tout elle dépendait de lui il avait le devoir d'assurer son bonheur or la première condition à imposer condition sine qua non c'était que grippe abandonna son métier de marin et consentit à entrer dans la maison en qualité d'associer sinon non est-ce acceptable de pourvoir avoir sans être un grand être alors je n'ai pas compris la question est-ce acceptable de pourvoir déjà doit manquer une lettre ou quelque chose sans être un grand être je ne comprends pas ta question alfred comme j'aimerais lire comme ça bien entraîne toi li li de ton côté li à voix haute pour t'entraîner ange du ciel salut ange du ciel cette fois pourtant grippe fut si rigoureusement mis au pied du mur qu'il aurait dû se déclarer et ne pas se redire contre lui même en effet un jour qu'il tournait autour de quatre c'était à cette digne femme qu'il ne serait le plus volontiers ouvert quatre lui dit sans en avoir l'air n'avez vous pas remarqué grippe combien ce ici devient de plus en plus charmante non répondit grippe je n'ai rien remarqué pourquoi que j'aurais remarqué je ne regarde pas à vous ne regardez pas et bien ouvrez les yeux et vous verrez qu'une belle fille nous avons là savez vous qu'elle va avoir 19 ans quoi déjà réplique à grippe qui connaissait l'âge de ce ici à une heure près vous devez vous tromper quatre je ne me trompe pas 19 ans et il faudra bientôt la marie si bonhomme lui cherchera un brave garçon dans les 26 à 27 ans tiens comme vous c'est que nous voulons que ce soit quelqu'un en qui on puisse avoir toute confiance pas dans la marine par exemple non pas dans la marine des gens qui voyagent ils n'ont que faire de se présenter marins marie ça ne s'accorde guère elle essaie d'influencer grippe pour qu'il abandonne son métier de marin et se marie avec sissi d'ailleurs comme sissi aura une belle dot elle n'en a pas besoin dit grippe c'est vrai une si aimable personne mais ça ne nuit pas pour monter un ménage aussi notre jeune maître ne tardera-t-il pas à trouver il a quelqu'un en vue je le crois quelqu'un qui vient souvent à ce bazar assez souvent je le connais non il paraît que vous ne le connaissez pas répondit quatre en regardant grippe qui baissait les yeux grippe il n'aimerait pas que quelqu'un d'autre se marie avec sissi est ce quelqu'un plaît à mademoiselle sissi demanda-t-il la voix altérée les mots lui restant dans la gorge dame on ne sait trop avec des individus qui ne se décident pas à se prononcer donc elle parle clairement de grippe mon dieu qu'il ya des gens bêtes dit grippe c'est mon avis répondit la bonne quatre et cette réponse directement envoyée au chauffeur ne l'empêcha pas de repartir le 15 septembre huit heures après huit jours après enfin lorsqu'il revint le 29 octobre suivant il fut manifeste qu'il avait pris une grande résolution seulement il se garde à bien de la formuler il avait le temps en résumé le vulcan allait rester deux mois au moins à son port d'attache d'importantes réparations avaient été jugées nécessaires sa famille sa machine à modifier ses chaudières à changer il était probable que les yeux de grippe avait trop dégagé de calorique pendant ce dernier voyage car les tôles avaient reçu deux ou trois coups de feu de moi c'est plus qu'il le faut surtout quand on n'a qu'un mot à prononcer mademoiselle sissi n'est pas mariée avait-il demandé à quatre en entrant dans le comptoir pas encore mais ça ne tardera guère ça brûle avait répondu la bonne femme il va s'en dire n'est-ce pas que du moment que le vulcan était désarmé le chauffeur n'avait rien à faire à bord aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'il fut souvent pour ne pas dire toujours au bazar de little boy à moins d'y loger il n'aurait pu y demeurer davantage eh bien pendant tout ce temps les choses n'en furent pas plus avancées il ose pas il est timide il ose pas aller dire qu'il aime sissi les réparations du vulcan ayant été achevées dans le délai sus dit son départ fut fixé à une semaine de là et ce nigaud de grippe n'avait pas encore ouvert la bouche du moins pour dire ce qu'on attendait de lui or voici qu'il se produisit un incident inattendu dans la première semaine de décembre une lettre adressée d'australie à monsieur obrien en réponse à la dernière qu'il avait écrite contenait cette nouvelle à on avait envoyé une lettre en australie un avis de recherche pour retrouver la l'ancienne famille adoptive de petits bonhommes on savait qu'ils s'étaient exilés en australie mais on n'avait plus du tout de nouvelles voilà qu'ils ont répondu au courrier monsieur et madame martin mccarty murdoch sa femme et leur fillette sim et pat qui les avait rejoint s'étaient embarqués à melbourne pour retourner en irlande la famille ne leur avait pas souri et pardon la fortune ne leur avait pas souri il revenait au pays aussi misérable qu'à l'époque où il l'avait quitté embarqué sur un navire démigrant un navire à voile le queensland dont la traversée serait sans doute longue et pénible ils n'arriveront pas à queen stone avant trois mois la famille adoptive de petits bonhommes revient en irlande bonne nouvelle quel chagrin éprouva petits bonhommes au reçu de ces nouvelles le mccarty toujours malheureux sans travail sans ressources mais enfin il allait revoir sa famille adoptive il lui viendrait en aide ah que n'était-il dix fois plus riche pour lui faire la situation dix fois plus belle après avoir prié monsieur o'brien de lui confier cette lettre il la sera dans son bureau et chose singulière à partir de ce jour il n'y fit plus allusion il semblait que depuis la réception de la dite lettre il évita de parler des anciens fermiers de carouane c'est une nouvelle eut son contre-coup sur le grip qui s'y serait attendu au coeur humain qui ne change donc pas même dans la poitrine d'un premier chauffeur c'est mccarty sur le point de revenir ses deux frères pat et sim qui devaient être deux superbes garçons que petit bonhomme aimait tant presque ses frères qui sait si à l'un d'eux il ne voudra pas donner celle qui était presque sa soeur grip a peur que sissi se marie avec l'un l'un des frères de la famille qui revient mais qu'il est bête pourquoi elle ne demande pas maintenant en mariage bref gris gris devint jaloux affoisement le jaloux et un certain 9 décembre il était résolu à en finir lorsque ce matin là petit bonhomme le prenant à part lui dit viens dans mon bureau grip j'ai à te parler grip tout pâle avait-il le pressentiment de quelques graves éventualités suivi petit bonhomme dès qu'ils furent seuls assis en face l'un de l'autre le patron des petites poches dit à grip d'un ton sec je vais probablement entreprendre une affaire assez importante et j'aurai besoin de ton argent enfin répondit grip ce n'est pas trop tôt de combien que tu as besoin grip a toujours proposé son argent de le prêter à petit bonhomme pour les affaires petit bonhomme a toujours refusé jusqu'à maintenant de combien que tu as besoin de tout ce que tu as déposé à la caisse d'épargne prends ce qu'il te faut voici ton livret signe afin que je puisse toucher dès aujourd'hui grip ouvrit le livret et signa quant aux intérêts au prix petit bonhomme je ne t'en parlerai pas ça ne vaut pas la peine parce que à dater de ce jour tu fais partie de la maison little boy and co en quelle qualité en qualité d'associé mais mon navire tu demanderas ton congé mais mon métier tu le quittes pourquoi que je le quitte parce que tu vas épouser sissi c'est petit bonhomme qui ordonne à grip d'épouser sissi salut à bout je vais épouser moi mademoiselle sissi répète à grip qui n'avait pas l'air de comprendre oui c'est elle qui le veut ah c'est elle qui oui et comme tu le veux aussi moi je le veux grip ne savait pas ce qu'il répondait il n'entendait plus un mot de ce que lui disait petit bonhomme il prit son chapeau le mis sur sa tête l'hôta le déposa sur une chaise et s'assied dessus sans même s'en apercevoir allons lui dit petit bonhomme tu seras obligé d'en acheter un autre pour la pour sûr il en achèterait un autre mais il ne sut jamais comment son mariage s'était décidé pendant une vingtaine de jours personne ne put le tirer de son allurissement pas même sissi bah cela passerait après la cérémonie ce qui est avéré c'est que le 24 décembre la veille de noël un beau matin grip endossa un vêtement tout noir comme s'il allait à un deuil sissi une robe blanche comme si elle allait au bal monsieur aubrien petit bonhomme bob et kat mirent leurs habits du dimanche bien confus au vendredi puis deux voitures vinrent chercher toutes ces personnes à la porte des petites poches pour les conduire à la chapelle catholique et romaine de bedford street et lorsque grip et sissi sortir de cette chapelle une demi heure plus tard ne voilà-t-il pas qu'ils étaient mariés tous les deux et qui ne surprendra personne l'un avec l'autre ça y est grip et sissi sont mariés à cela près rien n'était changé quand la joyeuse compagnie rentra au bazar de little boy and co et la vente fut reprise car ce n'est pas la veille du christmas qu'on eut fermé à sa nombreuse clientèle un bazar si bien achalandé fin du chapitre je m'en vais lire un deuxième chapitre résumé de ce qui s'est passé dans le chapitre combien de lire et bien tout simplement la seule chose à retenir c'est grip et sissi qui se sont mariés et donc grip qui maintenant va rester travailler au magasin il va arrêter de repartir à chaque fois sur son bateau pendant plusieurs mois chapitre 14 c'est l'avant dernier chapitre du roman je ne sais pas encore si je vais le finir ce soir peut-être pas peut-être que je garderai un chapitre pour la prochaine fois alors chapitre 14 de la deuxième partie la mer de trois côtés le 15 mars environ trois mois après le mariage de grip et de sissi le schooner doris c'est le nom d'un bateau sortait du port de londonderry et mettait en mer par une jolie brise du nord-est alors je ne sais pas quel est ce bateau dont on parle londonderry est la capitale du comté de ce nom qui confine au dengale dans la partie septentrionale de l'irlande les habitants de londres disent londonderry parce que ce comté appartient presque tout entier aux corporations de la capitale des îles britanniques par suite de confiscations anciennes et parce que ce fut l'argent londonien qui releva la ville de ses ruines mais pas dit faute de pouvoir protester autrement l'appelait simplement déri et on ne saurait l'en blâmer bonne soirée bibi le chef lieu de ce comté est une importante ville située près de la rive gauche et à l'embouchure de la folle ces rues sont larges aérés proprement entretenues sans grande animation bien que la population comprennent quinze mille habitants on y voit des promenades sur l'emplacement de ses anciens remparts une cathédrale épiscopale au sommet de la colline urbaine et aussi quelques vestiges à peine reconnaissable de l'abbaye de saint colomban à du temple mort remarquable édifice du 12e siècle le mouvement du port qui est considérable comprend l'exportation de quantités de marchandises ardoises bières bétail et il faut bien le dire de quantité d'émigrants et combien en est-il de ces malheureux irlandais chassés par la misère qui reviennent au pays natal ah c'est le bateau sur lequel la famille adoptive revient en irlande en provenance d'australie je suppose je suppose qu'on est en train de parler de ce bateau il n'y a rien d'étonnant sans doute à ce qu'un schooner autrement dit une goélette est quitté le port de londonderry puisque des centaines de navires descendent ou remontent quotidiennement les trois goulets de la baie de l'off fogue et pourquoi aurait-on remarqué le départ de la doris au milieu d'un va et vient maritime qui se chiffre annuellement par six cent mille tonnes cette observation est juste mais si cette goélette mérite d'attirer notre attention spéciale c'est qu'elle porte césar et sa fortune c'est la cargaison qu'elle transporte à dublin alors là je comprends pas de quoi on parle c'est qui césar et à quel propos le jeune patron de little boy and co se trouve-t-il à bord de la doris voici ce qui avait eu lieu c'est assez étrange comment c'est l'histoire est amenée ici donc là on va avoir maintenant l'explication de pourquoi petit bonhomme est dans un bateau après le mariage de sissi et de grippe les petites poches avaient été très occupés en vue des affaires du nouvel an inventaire de fin d'année affluence de la clientèle toujours plus considérable établissement de nouveaux rayons dans le bazar etc grippe s'était activement mis à la besogne bien qu'il ne fut pas encore remis de son étonnement matrimonial d'être le mari de cette charmante sissi cela lui paraissait un songe qui s'effacerait au réveil je t'assure que tu es marié lui répétait bob oui il me semble bien que oui bob et pourtant je ne puis le croire des fois l'année 1887 débuta donc dans d'excellentes conditions au total petit bonhomme n'aurait eu qu'à désirer que la continuation de cet état de choses sans la grave préoccupation qui ne le quittait pas assurer le sort des mccarty pour que ces pauvres gens remettraient le pied en irlande avait-on eu des nouvelles de queensland sur lequel la famille s'était embarqué à melbourne donc en fait la famille mccarty l'ancienne famille adoptive de petits bonhommes n'est toujours pas arrivé en irlande donc avait-on eu des nouvelles du queensland sur lequel la famille s'était embarqué à melbourne non et pendant les deux premiers mois de l'année la lecture assidue des correspondantes maritimes n'avait rien appris lorsque à la date du 14 mars ont pu lire ses lignes dans la shipping gazette le steamer burnside a rencontré le voyer queensland le 3 courant par le travers de la assomption les bâtiments à voile qui viennent des mers du sud ne peuvent abréger leur parcours en franchissant le canal de suez car il est difficile sans l'impulsion d'une machine de remonter la mer rouge il s'ensuit que pour la traversée d'australie en europe le queensland avait dû suivre la route du cap de bonne espérance et qu'à cette époque elle se trouvait encore en plein océan attentif si le vent ne lui était pas favorable il n'en plurait qu'un jour ou trois semaines à rallier queenston donc nécessité de prendre patience jusque là cependant cela ne laissait pas d'être rassurant cette rencontre du queensland et du burnside à coup sûr qui bonhomme avait été bien inspiré en lisant ce numéro de la shipping gazette et d'autant mieux qu'en parcourant les nouvelles commerciales il remarqua une annonce ainsi conçue london dairy 13 mars après demain 15 courant sera mise en vente aux enchères publiques la cargaison du schooner doris de hambourg comprenant 150 tonnes de marchandises diverses pipe d'alcool barrique de vin caisse de savon beaucoup de café sacs d'épices le tout à la requête de messieurs harrington frère créanciers etc si bonhomme va avoir envie d'acheter aux enchères toute cette marchandise salut tina petit bonhomme demeura pensif devant cette annonce la pensée lui était venue qu'il y avait peut-être là une opération fructueuse à tenter dans les circonstances où la doris devait être vendue cette cargaison tomberait à vil prix n'était ce pas une occasion d'acheter ces divers articles de débit courant pour la plupart ces pipes d'alcool ces barriques de vin qui pourraient être ajoutés au commerce d'épicerie enfin cela trotta tellement dans la tête de notre héros qu'il alla consulter monsieur aubrien l'ancien négociant lu l'annonce écouta les raisonnements du jeune garçon réfléchit en homme qui ne s'engage jamais à la légère et finalement répondit oui il y a là une affaire toutes ces marchandises si on se les procure à bon marché peuvent se revendre avec gros bénéfices mais à deux conditions c'est qu'elles soient d'excellente qualité et qu'on les obtienne à 50 ou 60% au dessous des cours voilà un bon enseignant vous m'impressionnez merci Jean Calvin et bonsoir Marcia et Nabil lire beaucoup de livres est-ce que cela puisse améliorer la langue française évidemment évidemment que lire ça va améliorer ton français tu vas apprendre du vocabulaire tu vas apprendre plein de choses tu vas apprendre la grammaire la conjugaison tout je pense comme vous monsieur aubrien répondit petit bonhomme et j'ajoute qu'on ne peut se prononcer tant qu'on n'a pas vu la cargaison de la doris je partirai ce soir pour london d'air tu as raison et je t'accompagnerai mon garçon répondit monsieur aubrien vous auriez cette complaisance oui je veux examiner moi même je m'y connais à ces marchandises là j'en ai acheté et vendu toute ma vie je vous remercie monsieur aubrien je ne sais comment vous prouvez ma reconnaissance essayons de tirer un parti avantageuse de cette affaire je n'en demande pas plus il n'y a pas de temps à perdre reprit petit bonhomme la vente est affichée pour après demain sans remuner et je suis prêt mon garçon mon sac de voyage à prendre ce n'est pas long demain nous procéderons avec soin à l'examen de cette cargaison de la doris après demain nous l'achèterons ou nous ne l'achèterons pas suivant sa qualité et son prix et le soir en route pour Dublin petit bonhomme et le propriétaire monsieur aubrien vont aller voir la marchandise qui est à vendre aux enchères peut-être une grosse affaire bonsoir Tania petit bonhomme vint aussitôt prévenir Grip et Sissy qu'il comptait partir dans la soirée pour London Derry une opération qu'il se proposait de faire avec l'approbation de monsieur aubrien le plus gros de son capital il serait engagé sans doute mais à bon escient il leur confiait pour 48 heures la direction du bazar des petites poches cette séparation quelque courte qu'elle dut être était si inopinée que Grip et Bob s'en montrèrent tout mari le garçonnait surtout c'était la première fois depuis quatre ans et demi que petit bonhomme et lui allaient se quitter deux frères n'eussent pas été attachés par un lien plus étroit quant à Sissy elle ne voyait pas son cher enfant s'éloigner sans éprouver un serment de coeur et pourtant de s'absenter deux ou trois jours il n'y avait pas là de quoi s'inquiéter en ce qui concernait l'affaire elle-même petit bonhomme conseillé par monsieur aubrien ne serait rien qui fût de nature à compromettre sa situation à le lancer dans une spéculation hasardeuse merci à vous qui vulgarisez les nuances de la langue de Molière merci c'est bien dit c'est joliment dit merci à toi les deux négociants le vieux et le jeune prirent le train à dix heures du soir cette fois petit bonhomme dépassa Belfast la capitale du comté de Doyle Belfast où l'avait retrouvé sa chère Sissy le lendemain à huit heures du matin nos deux voyageurs descendaient à la gare de Londonderry ce que sont les hasards de la destinée à Londonderry où allait s'accomplir un acte important de sa carrière commerciale Thibonhomme n'était pas à trente mille de ce hameau de Rindock perdu au fond du Donegal où sa vie avait débuté par tant de misère une douzaine d'années s'était écoulée et il avait fait son tour d'Irlande livré à quelle vicissitude à quelles alternatives de bonheur et de malheur cette réflexion lui vint-elle observa-t-il ce rapprochement singulier nous ne savons mais qu'il nous soit permis de l'observer pour lui donc là le destin l'amène sur le lieu de son enfance où il a vécu tant de misère mais cette fois c'est pour une bonne affaire logiquement la cargaison de la Doris fut l'objet d'un très sévère examen de la part de M. Aubrienne en qualité et en sorte les divers articles qu'il a composés convenaient parfaitement au patron des petites poches si elle lui était attribuée à bas compte il pouvait réaliser un bénéfice considérable et quadrupler à tout le moins son capital l'ancien négociant n'eut pas hésité à entreprendre l'opération pour son propre compte il conseilla même à petit bonhomme de devancer la vente aux enchères en faisant des offres amiables à M. Harrington frère le conseil était bon il fut suivi petit bonhomme s'aboucha avec les créanciers de la Doris il obtint la cargaison à un prix d'autant plus avantageux qu'il offrait de payer comptant si la jeunesse de l'acheteur ne laissa pas de surprendre M. Harrington l'intelligence avec laquelle il discuta ses intérêts leur parut plus surprenante encore d'ailleurs M. O'Brien se porte en garant l'affaire alla toute seule et fut réglée séance tenante par un chèque sur la banque d'Irlande ok donc petit bonhomme achète beaucoup de marchandises qu'il compte revendre avec plein de bénéfices 3500 livres à peu près toute la fortune de petit bonhomme tel fut le prix auquel il devint acquéreur de la cargaison de la Doris aussi l'opération terminée éprouva-t-il une certaine émotion dont il ne cherche à point à se défendre en ce qui concerne le transport de cette cargaison à Dublin le plus simple était d'y employer la Doris de manière à éviter le transbordement le capitaine ne demandait pas mieux du moment que son fret il serait assuré et avec un vent convenable la traversée ne durerait pas plus de deux jours puisqu'il achète la cargaison d'un bateau il va la faire parvenir à Dublin par bateau ce point décidé M. Aubrienne et son jeune compagnon n'avaient plus qu'à reprendre le train du soir de cette façon leur absence n'aurait pas dépassé 36 heures c'est alors que petit bonhomme eut une idée il proposa à M. Aubrienne de revenir à Dublin sur la Doris le nom du bateau bonsoir professeur Guillaume c'est toujours un plaisir de vous retrouver merci beaucoup user merci pour ces bons il doit manquer un mot à ta phrase merci à toi donc il propose de revenir en bateau je te remercie mon garçon répondit l'ancien négociant mais je l'avoue la mère et moi nous n'avons jamais pu nous mettre d'accord et c'est elle qui finit toujours par avoir raison après tout si le coeur tendit cela me tente M. Aubrienne pour un si court trajet il n'y a pas grand risque et j'aimerais autant ne pas abandonner ma cargaison il suit de là que M. Aubrienne revint seul à Dublin où il arriva le lendemain aux premières lueurs du jour M. Aubrienne est rentré par le train tandis que petit bonhomme arrivera un peu plus tard par le bateau bravo prof à très bien prononcer mon nom M. Dissou j'ai hésité à dire mien M. Dissou mais j'ai dit M. Dissou c'est un bon exercice mais lit il n'y a pas il n'y a qu'une façon de s'améliorer à la lecture c'est de lire lit lentement M. Dissou à voix haute en articulant bien comme j'essaye de faire M. Dissou C'était à ce moment même que la Doris sortait du chenal de la feuille et se dirigeait vers l'étroit goulé qui met la baie en communication avec le canal du nord. La brise était favorable venant du nord-ouest. Si elle persistait, la traversée serait excellente. Le schooner pourrait naviguer le long du littoral où la mer abritée par les hautes terres est toujours plus calme. Néanmoins, dans ce mois de mars, au milieu de ces parages de la mer d'Irlande, aux approches de l'équinoxe, on n'est jamais sûr du temps qu'il fera. La Doris était commandée par un capitaine au cabotage nommé John Clear, ayant sous ses ordres un équipage de huit matelots. Tous paraissaient fort entendus à leur besogne et ils avaient une grande habitude des côtes d'Irlande. Aller de Londonderry à Dublin, il lui se fait les yeux fermés. Alors moi j'ai un mauvais pressentiment sur ce voyage en bateau. J'ai peur qu'il coule ou je ne sais quoi et que Petit Bonhomme perde tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce pressentiment. Comment amener ses enfants à aimer la lecture ? Propose-leur des livres qu'ils ont envie de lire. Ce sera peut-être des bandes dessinées ou des mangas, mais c'est toujours ça. La Doris sortit de la baie toute voile dehors. Une fois en mer, Petit Bonhomme put apercevoir vers l'ouest le port d'Innyshaven, à l'entrée d'une baie couverte par la pointe du Donegal, et au-delà le long promontoire terminé par le Cap Malin, le plus avancé de ceux que l'Irlande proguette vers le nord. Cette première journée s'annonçait heureusement. Ce fut une jouissance pour notre jeune garçon de se sentir emporté sous les ailes de la Doris, à travers cette mer un peu houleuse, au large, très maniable d'ailleurs, avec l'allure du grand largue. Pas le moindre malaise. Un mousse n'eut pas eu le cœur plus marin. Cependant, une pensée lui traversait parfois l'esprit. Il songeait à cette cargaison renfermée dans les flancs de la goélette, à ses abîmes qui n'auraient qu'à s'entrouvrir pour engloutir toute sa fortune. Il a mis toute sa fortune dans cette cargaison du bateau. Moi, je ne suis pas rassuré. Et aussi rehausser le niveau de lecture. Pour avoir envie de lire, il faut trouver un thème qui te plaît. Jules Verne, ça parle de voyage. Ça me plaît. J'ai envie de lire. Mais pourquoi cette préoccupation que ne justifiait aucun fâcheux pronostic ? La Doris était un solide bâtiment, excellent voilier, bien dans la main de son capitaine, et qui se comportait crânement à la mer. Quel regret que Bob ne fût pas à bord. Quelle joie Enko aurait éprouvé à naviguer, pour de vrai, cette fois, et non plus sur un vulcan amarré au quai de Cork ou de Dublin. Si Petit Bonhomme avait prévu qu'il effecturait son retour par mer, il eût certainement emmené Bob, et Bob aurait été au comble de ses voeux. Il est admirable, ce littoral, qui se prolonge sur la limite du comté d'Entrime, montrant ces blanches murailles de calcaire, ces profondes cavernes qui suffiraient à loger tout le personnel de la mythologie gaélique. Là se dressent ces tuyaux de cheminée, dont la fumée n'est formée que de l'écume des embruns, et ces falaises rocheuses tellement semblables à des murs de forteresse, avec créneaux et machicoulis, que les Espagnols de l'armada les bâtirent à coups de canons. Là se développe cette chaussée des géants, faite de colonnes verticales, monstrueux pilotis de basalte, auxquels les violents ressacent impriment une sonorité métallique, et dont on compte plus de 40 000, à en croire les touristes arithméticiens. Arithméticiens, donc les gens qui comptent. Tout cela était merveilleux d'aspect, mais la doriste se garda d'approcher ces lignes de récif, et vers 4 heures de l'après-midi, laissant au nord-est le mule écossais de la cantire, à l'ouvert de Clyde Bay, elle donnait entre le cap Fer et l'île Ratlin, afin d'embouquer le canal du nord. La brise de nord-ouest se maintint jusqu'à 3 heures de l'après-midi, en dissolvant les nuages des hautes zones de l'atmosphère, tandis que le schooner prolongeait le littoral à 2 ou 3 milles de distance. C'est à peine s'il éprouvait un léger mouvement de roulis, le tangage étant à peu près insensible. Thibonhomme n'avait pas quitté le pont un instant. C'est là qu'il avait déjeuné, c'est là qu'il dînerait, c'est là qu'il comptait rester, tant que le froid de la nuit ne l'obligerait pas à regagner la chambre du capitaine. Décidément, cette première traversée maritime ne lui laisserait que d'excellents souvenirs, et il se félicitait d'avoir eu cette bonne idée d'accompagner sa cargaison. Ce ne serait pas sans quelque fierté qu'il entrerait au port de Dublin avec la Doris. Il ne doutait pas qu'à ce moment, Cripp et Sissi, Bob et Kat, prévenus par M. Aubrienne, ne fussent à l'extrémité du quai, et même sur le South Wall, ou peut-être au bout du musoir. Je vais regarder ce que c'est qu'un musoir. Musoir, pointe extrême, arrondie d'une digue, ou d'une jetée. Ok. Donc, il pense que ses amis vont l'attendre au bout du musoir, au bout de la digue. Coul de Césaire Au bout du musoir, à la base du fort de Poulbeg. Entre 4 et 5 heures du soir, de gros pelotons de vapeur commencèrent à s'arrondir vers l'est. Le ciel prit bientôt mauvaise apparance. Ces nuages, alinéamment très durs et contours massifs que poussaient une brise contraire, s'élevaient avec rapidité. Aucune éclaircie n'indiquait à leur base que le pied du vent dut se dégager avant la nuit. Et voilà que le temps devient gris. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour la cargaison du bateau. Veille au grain. Il semblait que cet avertissement fût écrit là-bas, à l'extrême périphérie de la mer. John Clear le comprit, car son fond se plissa au moment où il interrogeait attentivement l'horizon. « Eh bien, capitaine ! » demanda à petit bonhomme. Que l'attitude de John Clear, non moins que celle de Matelot, n'avait pas laissé de surprendre. « Ça ne me plaît guère ! » répondit le capitaine en se retournant vers l'ouest. En effet, la brise régnante mollissait déjà. Les voiles dégonflées commençaient à battre sur la mature. Les écoutes de la misaine et de la brigantine étaient largues. Les phoques ralinguaient tandis que le hunier et le flèche recevaient les derniers souffles venus du couchant. Tout ça, ce sont des noms de voiles. La misaine, la brigantine, les phoques, le hunier, la flèche. Ce sont des voiles. La doris, moins appuyée, subit alors un violent roulis sous l'influence d'une longue houle qui se propageait du large. La barre n'ayant que peu d'action par défaut de marche, gouvernée devenait difficile. Le temps se gâte. Cependant, petit bonhomme ne souffrit pas trop de ce roulis qui était surtout pénible par les mers calmes. Il ne descendit point dans la cabine bien que John Clear l'y eut engagé. Entre-temps, les risées de l'Est arrivaient plus fréquentes, plus rapides, soulevant l'eau pulvérisée à la surface du canal. Sur les deux tiers de l'horizon, les nuages s'effilaient en longs stratus que le rayon du soleil à son déclin rendirent plus noir par opposition. Aspect très menaçant. Le capitaine Clear prit donc les précautions que commandait la prudence. Il fit carguer le flèche et le hunier, ne gardant que sa trinquette, son petit phoque, et l'équipage installa à l'arrière la voile de cap, sorte de tourmentin indispensable au navire qui veut tenir tête à la tempête. Là, on a du vocabulaire de la marine. Je ne les connais pas tous. Auparavant, le scooner s'était, par bonheur, élevé à deux ou trois milles du littoral dans la crainte qu'il ne pouvait gagner au vent d'être jeté à la côte lorsque la bourrasque tomberait à bord. Aucun marin n'ignore qu'à cette époque de l'équinoxe, les troubles de l'atmosphère se développent avec une extrême violence, surtout dans ces parages du nord. Aussi, la nuit n'était-elle pas close que la rafale assayait la Doris en déployant une impétuosité que ne peuvent imaginer ni admettre ceux qui n'ont jamais été témoins de ces luttes atmosphériques. Voilà le vent qui se lève. Le ciel s'était assombri profondément après le coucher du soleil. L'espace s'emplit de sifflements aigus au milieu desquels les goélands et les mouettes fuyaient éperdus vers la terre. En un instant, le sconeur fut ébranlé de la quille à la pomme d'Emma. La mer, comme on dit, venait de trois côtés, c'est-à-dire que les lames à crête déferlantes, contrariées dans leur ondulation, brouillées par la bourrasque, se précipitèrent à la fois sur l'avant et sur les flancs de la doris en la couvrant d'écume. Tout fut bouleversé depuis le cabestan jusqu'à la roue du gouvernail et il devint très difficile de se tenir sur le pont. La mer est agitée, il y a des vagues qui arrivent de partout. L'homme de bar avait dû s'attacher. Les matelots s'abritaient le long des pavois. « Descendez, monsieur, » dit John Clear à Petit Bonhomme. « Capitaine, permettez-moi. Non, en bas, vous dis-je, vous vous serez emporté par un coup de mer. » Petit Bonhomme obéit. Il regagna la cabine, très inquiet, moins pour lui-même que pour cette cargaison menacée. Sa fortune entière à bord d'un navire en péril, tout ce bien qu'il ne pourrait faire si elle était perdue. Les choses prenaient une tournure très grave. En vain, le capitaine avait-il tenté de mettre la doris en cape courante, de manière à présenter son avant aux lames afin de s'écarter de la côte ou d'en rester à bonne distance. Par malheur, vers une heure du matin, le petit phoque et le tourmentin furent emportés. Une heure après, la mature vint en bas. Brusquement, la doris se coucha sur le tribord et comme sa cargaison s'était déplacée dans la cale ne pouvant se relever, elle risquait d'emplir par-dessus les pavois. Attendez, le bateau, là, il est carrément couché, si j'ai bien compris. La doris se coucha sur le tribord, donc le bateau est couché, si j'ai bien compris. Petit bonhomme qui avait été jeté contre les cloisons de la cabine se redressa à tâtons. En ce moment, pendant une accalmie, des cris arrièrent jusqu'à lui. Il se faisait un grand tumulte sur le pont. Avait-il donc été défoncé par un coup de mer ? Non, Don Clear, dans l'impossibilité de redresser la goélette et craignant qu'elle ne vint à sombrer, faisait ses préparatifs pour l'abandonner. Donc le bateau, il n'est pas complètement couché mais il est fortement incliné. Le capitaine faisait ses préparatifs pour l'abandonner. Malgré l'inclinaison qui rendait la manœuvre très dangereuse, on avait mis la chaloupe à la mer. Il fallait s'y embarquer sans perdre une minute. Thibonhomme le comprit lorsqu'il s'entendit appeler par le capitaine à travers le capot entrebâillé. Abandonner la goélette et tout ce qu'elle renfermait dans la cale ? Non, cela ne se pouvait pas. N'y eut-il qu'une seule chance de la sauver ? Thibonhomme était résolu à courir cette chance, même au péril de sa vie. Il connaissait la loi maritime. Si la mer ne l'engloutit pas, un navire abandonné appartient au premier qui monte à bord. Le code anglais est formel qui déclare propriété du sauveteur tout bâtiment trouvé en mer sans son équipage. Thibonhomme ne veut pas abandonner le navire qui menace de couler. Car je rappelle qu'il a mis toute sa fortune pour acheter la cargaison du navire. Les cris redoublaient. John Clear appelait toujours. Où est-il donc ? répétait-il. Nous allons couler crier les matelots. Mais ce garçon on ne peut attendre. Ah je le trouverai. Et le capitaine se précipita par l'échelle du capot. Thibonhomme n'était plus dans la cabine. En effet, presque sans raisonner, guidé par une sorte d'instinct, fermement décidé à ne point quitter le bord, il s'était introduit à l'intérieur de la cale par une des cloisons que le choc d'une lourde caisse venait de briser. Où est-il ? Où est-il ? répétait le capitaine en l'appelant de toutes ses forces. Il sera monté sur le pont dit un matelot. Il aura été jeté à la mer ajouta un autre. Nous coulons, nous coulons. Ses propos furent échangés de l'un à l'autre au milieu d'un effarement épouvantable. En effet, la Doris venait de s'incliner sous un formidable coup de roule à faire craindre qu'elle ne se retourna la quille en l'air. Le bateau est quasiment sur le point de se retourner. Il n'y avait plus à s'attarder puisque petit bonhomme ne répondait pas c'est qu'il était remonté sur le pont sans que personne l'eût aperçu au milieu de cette horrible obscurité c'est qu'il avait été emporté par-dessus le bord et cela n'était que trop vraisemblable. Le capitaine Kyr reparu juste comme la goélette plongeait plus profondément entre le creux de deux énormes lames. Son équipage et lui se précipitèrent dans la chaloupe dont la mare fut aussitôt larguée. Si peu d'espoir que l'embarcation eut de résister à cette mer furieuse. C'était l'unique chance de salut et elle s'éloigna à force d'avion afin de ne point être entraînée dans le remous du schooner au moment où il sombrerait. Donc tout l'équipage quitte le navire à bord d'une chaloupe. Mais petit bonhomme est resté dans le bateau. La Doris était sans capitaine sans équipage mais ce n'était pas un navire abandonné ce n'était pas une épave puisque petit bonhomme n'avait pas quitté le bord. Seul il était seul menacé d'être englouti d'un instant à l'autre. Il ne désespéra pas et se sentait soutenu par un extraordinaire pressentiment de confiance. Remonté sur le pont il se laissait glisser jusqu'au pavois sous le vent à un endroit où les dallo ne donnaient pas entrer aux lames. Quelle pensée l'assaillir ! C'était pour la dernière fois peut-être qu'il songeait à ceux qui l'aimaient au McCarthy à cette famille qui s'était faite avec grippe Sissy Bob et il implora le secours de Dieu le prions de le sauver pour eux comme pour lui. La bande de la Doris ne s'accentuait pas ce qui éloignait tout danger immédiat. Par bonheur la coque très solidement construite avait résisté. Aucune voix d'eau ne s'était déclarée à travers le bordage. Si la goélette se trouvait sur la route de quelques navires si des sauveteurs ont réclamé la propriété Thibonhomme serait là pour revendiquer sa cargaison restée intacte que les coups de mer n'avaient point atteint. Thibonhomme ne veut pas abandonner la cargaison. C'est sa cargaison. La nuit s'acheva. Cette affreuse tempête diminua de violence aux premières lueurs du soleil. Toutefois la mer ne tomba pas troublée d'une houle persistante. Thibonhomme porta ses regards sous le vent à l'opposé du soleil dans la direction de la terre. Rien en vue. Nul contour d'une côte vers l'ouest. Il était évident que la Doris poussée par les rafales de la nuit devait être sortie du canal du nord et se trouvait actuellement en pleine mer d'Irlande. Peut-être par le travers de Dundalk ou de la Drogeda. Mais à quelle distance ? Et au large pas un bâtiment pas d'une barque de pêche. D'ailleurs, un navire eut-il été jeté là qu'il lui était difficile d'apercevoir cette coque renversée, le plus souvent plongée dans l'entre-deux des lames. Et pourtant, l'unique change de salut était d'être rencontrée. Si elle continuait à dériver par l'ouest, la Doris se perdrait corps et bien sur ses récifs qui bordent le littoral. Mais n'était-il pas possible de lui imprimer une direction de manière à gagner les parages et fréquenter des pêcheurs ? En vain, Thibonhomme essaya-t-il d'installer un morceau de toile sur un esparg, maintenu par des cordes. Il ne pouvait donc compter sur ses propres efforts. Il était entre les mains de Dieu. La journée s'écoula sans que la situation se fût aggravée. Thibonhomme ne craignait plus que la Doris s'engloutit puisque son degré d'inclinaison sur Tribor semblait ne pas devoir être dépassé. Il n'y avait qu'une chose à faire, observer le large avec la chance de voir apparaître un navire. En attendant, notre jeune garçon mangea afin de reprendre des forces. Et pas un instant, nous insistons sur ce point, pas un instant, ayant conservé la plénitude de son intelligence, il ne sentit le désespoir s'emparer de lui. Il ne voyait qu'une chose, c'est qu'il défendait son bien. À 3 heures de l'après-midi, une fumée se déroula dans l'Est. Une demi-heure après, un grand steamer se montrait très distinctement, se dirigeant vers le nord et tenant route à 5 ou 6 000 de la Doris. Un steamer, c'est un bateau à voile. Ah, pardon, un bateau à vapeur. Un steamer. Tibonhomme fit des signaux avec un pavillon au bout d'une gaffe. Ils ne furent pas aperçus. De quelle extraordinaire énergie était-il donc doué cet enfant puisqu'il ne se découragea même pas alors. Le soir arrivant, il ne pouvait plus compter sur une autre rencontre ce jour-là. Aucun indice ne lui permettait de penser qu'il fût proche de la terre. La nuit, épaissie par les nuages, sans lune, serait fort obscure. Cependant, le vent n'accusait aucune tendance à fraîchir et la mer était tombée depuis le matin. Donc, Tibonhomme se retrouve seul sur le bateau à la dérive. Comme la température était assez basse, le mieux était de descendre dans la cabine. Inutile de rester au dehors puisqu'on ne pouvait rien distinguer, même à une demi-encablure. Très fatigué par ses heures d'angoisse, incapable de résister au sommeil, Tibonhomme retira la couverture du cadre sur lequel il n'aurait pu se coucher à cause de l'inclinaison. Et après son être enveloppé le long de la cloison, il ne tarda pas à s'endormir. Bonsoir, Dar Afghanistan. Bonsoir à toi. Son sommeil dura une grande partie de la nuit. Le jour commençait à poindre lorsqu'il fut réveillé par des vociférations proférées au dehors. Il se redressa, il écouta. La doris était-elle donc près de la côte ? Un navire l'avait-il rencontré au lever du soleil ? Tiens, Tibonhomme entend des voix alors qu'on le croyait tout seul au milieu de la mer. Ça va, vous allez bien ? Oui, merci, l'Afghanistan. Je vais bien. J'espère que vous tous allez bien. À nous les premiers qui y a des voix d'hommes. OK. Donc là, il y a des hommes qui pensent avoir repéré un navire abandonné et qui veulent se l'approprier. Sauf que le navire n'est pas abandonné puisque le petit bonhomme est toujours à bord. Bonsoir, user. À nous les premiers criaient des voix d'hommes. Non, à nous, répondirent d'autres voix. Tibonhomme ne tarda pas à comprendre ce qui se passait. Nul doute que la doris eût été aperçue dès l'aube naissante. Les équipages s'étaient hâtés de l'accoster et maintenant ils se disputaient à qui elle appartiendrait. Les premiers qui découvrent un baseau abandonné deviennent les propriétaires. Mais ils ne savent pas que le bateau n'est pas abandonné. Merci, nous aussi, on est bien. Chouette. Les voici qui se sont hissés sur la coque. Ils ont envahi le pont. Ils en viennent aux mains. Des coups s'échangent entre les sauveteurs. Tibonhomme n'aurait eu qu'à se montrer pour mettre les deux parties d'accord. Il s'en garda expressément. Ces hommes se furent tournés contre lui. Ils n'auraient pas hésité à le jeter par-dessus le bord afin d'éviter toute réclamation ultérieure. Sans perdre un instant, il fallait se cacher. Aussi, alla-t-il se blottir à fond de calme au milieu des marchandises. Quelques minutes plus tard, le tumulte avait cessé. La preuve que la paix venait d'être faite. On s'était entendu pour partager le produit de la cargaison après avoir conduit au port le navire abandonné. Les choses, en effet, s'étaient passées de la sorte. Deux chaloupes de pêche sorties au petit jour de la baie de Dublin avaient aperçu le schooner dérivant à trois ou quatre milles au large. Les équipages s'étaient aussitôt dirigés vers cette coque à demi-chavirée, luttant de vitesse pour l'atteindre, car la coutume ayant force de loi est que l'épave appartient à celui qui met le premier la main sur elle. Or, les embarcations étaient arrivées en même temps. De la querelle, menace, coups, et finalement, accords sur le partage du butin. Et ils auraient fait là une belle marée, ces redoutables pêcheurs du littoral. Vous faites quoi là ? Eh bien, je lis. Je lis Petit bonhomme. Un roman. À peine, Petit bonhomme s'était-il réfugié dans la cale, que les patrons des deux chaloupes s'affalèrent par l'échelle de Capot afin de visiter la cabine et que l'on juge si Petit bonhomme dut s'applaudir de s'être soustrait à leur regard lorsqu'il les entendait échanger ses paroles. Il est heureux qu'il n'y ait pas eu un seul homme à bord du scooner. Oh, celui-là ne serait pas resté longtemps. Et en effet, ces sauvages n'eussent point reculé devant un crime pour s'assurer la propriété de l'épave. Eh ouais, ces méchants, ces méchants pêcheurs, ils auraient tué Petit bonhomme s'ils l'avaient découvert. Pour être sûr qu'il n'y avait personne à bord. En effet, ces sauvages n'eussent point reculé devant un crime pour s'assurer la propriété de l'épave. Une demi-heure après, la coque de la Doris était mise à la remorque des deux chaloupes qui forcèrent de voile et d'aviron dans la direction de Dublin. À 9h30, les pêcheurs se trouvaient à l'ouvert de la baie. Comme avec la mer descendante, il leur eût été difficile d'y faire entrer la Doris, ils se dirigeèrent vers Kingston et bientôt, ils accostaient l'estacade. Il y avait là rassemblement de populaires. L'arrivée de la Doris ayant été signalée, M. O'Brien, Grippe et Sissy, Bob et Kat, prévenus du sauvetage, avaient pris le train de Kingston et se trouvaient sur l'estacade. Quelle fut leur angoisse en apprenant que les pêcheurs ne ramenaient qu'une coque abandonnée. Timonhomme n'était pas à bord. Timonhomme avait péri et tous, Grippe et Sissy, Bob et Kat de pleurer à chaud de larmes. Tout le monde imagine que Timonhomme est mort mais il se cache dans le bateau. Ça, personne ne le sait. Il s'est caché. En ce moment, arriva l'officier de port chargé de l'enquête relative au sauvetage et en qualité pour attribuer à qui de droit le navire avec la cargaison qu'il renfermait. C'est un coup de fortune pour les sauveteurs. Soudain, hors du capot, apparaît un jeune garçon. Quel cri de joie les siens ont poussé et par quel cri de fureur les pêcheurs leur ont répondu. En un instant, Timonhomme est sur le quai. Sissy, Grippe, M. O'Brien, tous sont serrés dans leurs bras. Et alors, s'avançant vers l'officier de port, la doris n'a jamais été abandonnée, dit-il d'une bois ferme, et ce qu'elle contient est à moi. En effet, il l'avait sauvée, cette riche cargaison, rien que par sa présence à bord. Eh bien, Timonhomme, il l'a bien fait de rester à bord du bateau. comme ça, toute la cargaison reste à lui. Toute discussion eût été inutile. Le droit de petit bonhomme était incontestable. La propriété de la cargaison lui fut conservée, comme celle de la doris restée au capitaine Kyr et à ses hommes qui avaient été recueillis la veille. Les pêcheurs devraient se contenter de la prime qui leur était légitimement due. Quelle satisfaction pour tout ce monde de se retrouver une heure après dans le bazar de Little Boy & Co. C'est qu'elle avait été singulièrement périlleuse, la première traversée de petit bonhomme et pourtant Bob de lui dire Ah, que j'aurais voulu être avec toi à bord. Tout de même, Bob, tout de même. Fin du chapitre Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Résumé de ce qu'on a lu ce soir. Eh bien, déjà, Grip et Sissy se sont mariés. Voilà, les affaires du magasin marchent très bien. Petit bonhomme est allé acheter la cargaison d'un bateau dans l'idée de le revendre plus cher. Et il s'est passé une sacrée aventure une sacrée aventure. Le navire a failli couler. Petit bonhomme est resté à bord pour rester propriétaire de la cargaison. Des pêcheurs, moi j'ai envie de dire des pirates, mais bon, ce sont des pêcheurs qui ont voulu s'accaparer le bateau. mais petit bonhomme a défendu sa cargaison et la ramène à Dublin. Il va pouvoir la vendre au magasin. Voilà, eh bien, je termine le live. Il restera un chapitre seulement à lire pour finir le livre. ce sera la semaine prochaine, ce ne sera pas ce week-end. Ce week-end, je ne suis pas disponible. Amar, merci. Merci à toi, Amar, bonsoir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier live concernant ce livre. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ceux qui étaient là. merci pour votre présence, votre écoute, votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des bisous. Ciao, à la prochaine.